pourquoi 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 oh t'es fâché là tu pars pas qu'est ce qu'il y a là non non il n'y a rien je sais pas pourquoi tu pars pas il mouillait hier c'est tout c'est pour ça je t'ai pas pris j'ai pas pris soin de toi je savais qu'il y avait de quoi c'est toi que j'aime monter non tu peux me faire confiance il mouillait je voulais pas de salé c'est tout bon parfait c'est ça que tu vas entendre ouais j'ai rencontré une KTM 500 pis je la trouvais belle bon samedi tout le monde bienvenue dans ce super merveilleux fantastique vlog aujourd'hui il annonce beau il y a un petit peu plus de nuages puis après ça il y a 2, 3, 4, 5 jours il annonce vraiment beaucoup de pluie fait qu'on en profite aujourd'hui on se promène un peu partout au long de la Joliette puis on est venu Chantal est moins riche avec la dépose moi ben je suis plus riche j'ai retiré pour m'appauvrir après de toute façon parce que ça va se dépasser anyway pis c'est ça on va aller à Saint-Hypolite chemin de campagne un peu plus dans le nord des montagnes comme je dis là il y a une belle journée aujourd'hui 33-34 avec l'humidité mais il y a des nuages c'est pas comme hier mais il fait chaud quand même fait qu'on se dirige vers les chemins de campagne ben oui je sais je sais je l'ai dit mais mais j'aime à GoPro je vais vous emmener il y a des beaux paysages hein Chantal ? vous l'avez sûrement pas vu là mais on est à Saint-Hypolite on a fait un petit arrêt restaurant tu te l'as pas à mon entraîneur je n'ai plus je n'ai pas c'est moi mon entraîneur c'est moi qui est en train de chanter bon bref de plaisanterie on va manger j'ai même pas mangé le matin comme il faut fait que là je commence à avoir faim Saint-Hypolite on va essayer un restaurant on a déjà passé ici on était hésitant pis tout mais on va arrêter ici là j'ai faim ils vont faire la fameuse pointe de pizza poutine je vais le faire ici à la place là c'est nouveau fait qu'on verra ah elle est difficile la petite diète c'est dégueulasse encore plus pimp est-ce que vous voulez une petite paille avec ça ? ah non merci ah ben oui s'il te plaît deuxième journée de la nouvelle ah mais c'est bien ça pizza poutine moi je pense que je vais le faire pour ça mais une pepperoni fromage il fait chaud c'est important tu nous hautes c'est à s'en couper c'est chaud hein c'est horrible c'était un hommage à Michael Jackson ton move de Mouhouhou ouh ah 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 PITZA PUTIN Coutines, poutine, pizza. C'est bon. C'est un prochain coin. Merci, c'était bien bon. On se voit sur YouTube. Merci. On est allé dans le coin de la ville d'Esterel, Rodan, Nonon, Chelsea. On est allé à Sainte-Marguerite. Les chemins, c'est fou pour vrai. C'est des curves, des grosses montagnes, c'est des rues. Quand tu vas trop vite, des fois, la suspension monte super haut. Puis, écoute, en moto, le feeling, par bout, c'était vraiment incœurant. Méchant de belles journées, en tout cas. Il est super cool, ton blé d'Inde. C'est pas un blé d'Inde. C'est quoi? C'est un oiseau. Ah, c'est beau. Ben non, je te niais, je savais. Un artiste. Un artiste. Un artiste. Un talent. Un artiste. Yes, là tu l'as. Bon, je vais juste chercher mes enfants. On va aller, ils ont payé un cornet, il reste une semaine de plus chez leur mère. On va pas aller à quoi, on va aussi en même temps. Allô. Il fait du chaud. Oui, non, il fait froid, c'est bien. Moi, j'ai chaud. Non, mais c'est temps-ci, il fait chaud. Oui, oui. C'était-tu le fun à votre chalet? Ben non, on a eu la gastro toute la semaine. À part moi. À part moi, j'ai même payé. Sérieux? Oui. Ben, même les activités, on a eu beaucoup de conséquences aussi, mais sinon, c'était le fun. J'ai dit aussi à Ivan de checker tes vidéos pour la moto et tout. Et aussi, là, un de mes amis, Anto, là, il est tout le temps le premier à liker tes vidéos. Ah ouais? Il a attendu jusqu'à minuit pour attendre que ta prochaine vidéo sorte pour la liker et puis après la regarder. Anthony, celui qui a dit qu'on a eu des mal motos, Sarmanoukane. Sarmanoukane, la doucheur. Ben, merci, Anto. Si, papa, pour le connaître. Merci. Ça me fait plaisir. Ah, je les aime, les gars. Moi aussi, je t'aime. Bye, vlog. Bye. Bye. Bicep, tricep. Entraînement blitz, bicep, tricep, presque fini. J'ai fait les deux collés. Je fais un bicep. Après, je fais un tricep tout de suite. Je prends une petite pause, bicep, tricep. Je fais un blitz. On s'en va parce qu'on a des affaires à faire aujourd'hui. Je sais que ça aussi, ce qu'on s'est pas mis, là, une couple de mois. Le soir, ça fait cool. Ça reflète sur le mur, sur le plafond, sur les lumières d'aile, en bande. On a mis ça sur le plancher à terre. Il y a une vingtaine de couleurs. Le vert, le rouge, le bleu. Orangé, un vert plus pâle. Un mauve. Style de blanc, un bleu océan, un vraiment purple, un mauve. Un autre style de bleuté. Il y a blanc, il y a rose. Super cool. On peut ajuster aussi la luminosité. On peut l'abaisser. Quand on écoute un film. Quand on transfère la TV. Super cool. Belle achat. Ça fait un bout qu'on l'a. Ça fait une belle ambiance, sérieux. C'est plein, plein, plein de petites lumières d'aile, comme ça. Une petite lumière carrée. C'est super cool, sérieux. On a acheté ça, on était bien content. Une petite ambiance, c'était plus. C'est du 12V. Il y a un transformateur qui transforme le 120V en 12V. Ça se plonge dans le mur. Il y a une belle petite manette qui vient. En plus. Ça fait que si tu veux commander ça à la distance. Les bornes, ils se pluggent ici. Ça, ça se plogue dans le mur. Ça, c'est le remote. Ça, c'est le petit sensor, on cache ça en arrière du sofa, ça fait que ça n'apparaît pas. Le petit velcro en arrière de la manette, ça colle sur le mur comme ça. Ça fait qu'on ne la perd jamais. Ça marche assez loin. Ça marche d'une distance de 15-20 pieds facile. Vous voyez ça sur eBay. C'est un LED strip, une affaire de la manette. Ça fait que c'est super facile à trouver. Ça a coûté, je pense, 16 piastres, une affaire de la manette. C'est un rouleau de 5 mètres. On peut les couper aussi facilement. Il y en a qui viennent waterproof aussi. On peut les mettre dehors. Peu importe si vous avez une prise à l'extérieur. Ça peut emballer une soirée. Ça peut faire un effet comme magique. L'hiver, ça peut être cool aussi. Ça fait que très belle la chaude. On est bien contents d'avoir fait ça. Vous voulez aussi, vous pouvez les coller. Il y a une bande autoadhésive à l'endôme. Donc, vous pouvez les coller au plafond, en dessous d'une table. En dessous des armoires, comme ça. Vous pouvez les mettre dessus. Donc, en tout cas, c'est bien pensé. Cheap au bout en plus. Bon, enfin, une journée pas de pluie. Non, mais je niaise. Je ne suis pas un genre de gars qui va chialer sur la température. J'aime quand il pleut, j'aime quand il vente, j'aime quand il neige, j'aime l'automne. L'affaire que je n'aime pas, c'est quand c'est trop humide. Comme là, cet été, c'est vraiment humide. Mais sinon, depuis le 26 juin, c'était la première fois que je ne sortais pas ma moto pantoute dans une journée. Vraiment un vrai 24 heures que je ne touche pas. Ça fait que c'est juste pour ça que je chiale un peu. Parce que quand on a une moto, on aime ça. Ça ne se pomme d'un avec. Moi, je fais tout avec en fait. Je ne prends quasiment plus l'auto. Police. Tu as été chanceux, là, c'est ça, depuis le 26 juin. Allô, allô. Depuis le 26 juin, c'était comme la seule journée, en fait, en un mois. Je n'ai pas sorti pantoute pantoute la moto, mais je ne sais pas. Je n'ai pas sorti pantoute la moto, mais ça, ça m'énerve un peu. J'ai vu Daniel là-bas. J'ai parlé des 4.5L. Mais c'est ça le monde sur YouTube. Ils disent qu'il faut que tu fasses rejetter le moteur. Rejet. Ok c'est juste carburateur ça. Parce que je me demandais vu qu'il y a une sortie d'air plus élevé. Ça ne reste pas à long terme pour le moteur ou je ne sais pas. Ok. Juste à cause que l'injection... A moins que tu y mettrais un Dyno Jet Kit après. Tu vas jouer dans l'injection. Non 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 non. Ils vont le leaner, ils vont l'enrichir. Oui c'est ça lean et enrichir. Je suis venu juste pour ça aujourd'hui. Ce que je passe sur FMF PowerCore 4. Ou la Q4 qu'elle appelle. La Q4 qu'elle appelle. La Q4 est un petit peu plus silencieuse. Je suis indécis dans les deux. Mais juste mettre le SLEEPON qu'elle appelle. L'exhaust ça ne changera rien à part le bruit. Et un petit peu plus d'HP. Même si je mets un quieter qu'elle appelle. Un insert et tout. Et la police elle peut tuer vraiment. La police elle peut tuer vraiment. Si on va pleurer. Sérieux? Si c'est pas le cas là. Il va avoir les équitos. Le norme dessus quelque part. Ok. Bon. J'ai eu ma réponse chez Pinard. Pour l'affaire. Et ça fait rien. Vu qu'il fuel injection et tout. Fait qu'il va se régler tout seul. Là j'ai un autre par exemple. Une autre interrogation. C'est pour le bruit. Moi je sais qu'une pipe est certifiée 96 décibels. Les lois du Québec apparemment c'est 98. Mais je vais aller à la source. Et je vais aller demander au poste de police. Voir c'est quoi qu'il y a d'autre qui pense de ça. C'est quoi. Comment qu'il procède en fait. Pour ça les pipes et tout. Parce que là apparemment on a pas le droit de changer une pipe. Faut que la pipe soit d'origine. Même si elle respecte les lois pour le son. Et qu'elle dépasse pas le 98 décibels. Fait qu'on s'en va au poste de police. On va avoir des réponses. Bon en fin de compte. Je suis pas allé au poste de police. Je suis allé à la station de service. Je suis allé aux toilettes. Et quand je suis sorti. Il y avait une police qui tinquait. Puis c'est ça. La vaisselle on s'en sait jamais. Fait que c'est ça. J'ai demandé des informations. J'ai pas filmé pour une seule et unique raison. C'est que le gars il était pas comme. Il était pas formé pour ces lois là sonores. Pis tout. Puis il voulait pas comme dérouter le monde un peu. Pis les induire en erreur. Fait que je respectais ça. Pour aller filmer publiquement. Faudrait que je demande lundi prochain. J'appelle à la SQ. Que je lui demande de prendre un rendez-vous. Avec un style de porte-parole ou relation publique. Fait que je pense pas que je vais le faire. Mais le gars il m'a répondu. Pis il me dit. Il a checké ma moto pareil. Pis il a dit c'est une 2.50. Fait que je penserais pas t'aider de trouble. Le policier il dit qu'il y avait une moto lui. Pis il y avait des pipes modifiés dessus. Il s'est jamais fait à chalet. Faut juste pas comme chercher le trouble. T'sais. Quand tu passes dans un quartier résidentiel. Ben wind pas ton bicycle pour rien. Quand t'es un stop. Amuse-toi pas à winder ça comme un débile. Fait qu'ils prennent exemple comme des gros Harley. Des straight pipes et tout. Fait que ça a quand même répondu à ma question. Fait que oui je m'achète une pipe FMF. Je vais me pogner la PowerCore 4. Qui va exactement sur la CRF 250L. La 2017 ou la 2018. Donc c'est le même modèle. Fait que je vais avoir une pipe. J'ai commandé aussi l'affaire pour faire disparaître le gros affaire noir. Le garde-boue qui dépasse d'un pied plus bas. J'ai commandé la lumière. Ça s'appelle le DRC. DRC Edge 2. Le Pale Light Kit. Fait que je l'ai commandé. Je vais recevoir ça la semaine prochaine. Ça va éliminer ça. Puis je reste légal. Je garde les mêmes flasheurs. La lumière est un petit peu plus petite. La lumière à break rouge en arrière. La plaque va être très visible. Fait que là rendu là je suis légal. Fait que tout est beau. Tu sais à là où je suis rendu. Genre je ne veux pas de problème. Puis je veux être legit. J'ai mon tracking number pour la pièce que j'ai commandé hier. Pour ma lumière en arrière. Pour ratisser tout le cassin noir sur ma moto. Donc ça, ça va être éliminé. J'ai mon tracking number. Ça a déjà été shippé. Je l'ai commandé sur crfonly.com. Ça vient des États-Unis. Mais après je vais la commander là aussi. Il shippe vite tout. Pour ceux qui s'intéresse là. Les choses CRF250L. J'ai créé une page là. Peut-être un mois. Ça s'appelle CRF250L Only. Fait que c'est en français. En anglais. Bon, il y a juste 7 membres. Mais ça va venir. Ça va grossir. Mais c'est ça. C'est dédié à la CRF250L. Ça n'existait pas sur Facebook. Donc pour ceux qui veulent être membre de la page. Peu importe. Je vais marquer tous les liens dans la description. C'est CRF250L Only. Donc ce merveilleux vlog va tirer à sa fin. C'est un vlog qui était étiré sous quelques jours. Donc malheureusement. Des fois il n'y a pas de contenu comme ça. Ou je n'ai pas le temps. Je n'ai pas tout le temps le temps. Je vous promets à l'avenir. On va faire des vlogs plus réguliers. Malgré qu'il en fait à peu près 2 par semaine. Des fois 3. Fait que. N'oubliez pas de partager. Likez. Subscribez. D'ici jusqu'aux prochaines vidéos. Je vous dis PEACE. Bon. Evidemment. Samantha part super bien. C'est plus under. Ça part au quart de tour. Yeah. Plein de cash. Dans ce groupe. D'ici jusqu'au bout de tour. Puis... ... ...